Rien des eaux dures. On aura compris que ce biais est détendu. Pour une fois, pas de politique, pas de religion, pas d'armée. Sujet que la politesse recommande à éviter absolument dans les libres joies. Ici, rien du bonheur et de l'enthousiasme. Aujourd'hui, je me mets en position d'adorer ce que je brûlais, les mauvaises eaux dures. Avec le sourire, bien sûr. Commençons par le commencement. Il y a des années, voire des décennies, ou au moins deux, j'avais discuté la question de l'œuf dur parfait, que je croyais être le suivant. Écalage facile, blanc non caoutchouté, jaune non sablou, pas de cerne vert, jaune centré dans le blanc, pas de l'air de soufre. C'est cette description qui m'a conduit à inventer les œufs à 61 degrés, les œufs à 62 degrés, les œufs à 63 degrés, etc. Qui sont maintenant d'ailleurs célèbres dans de très nombreux restaurants du monde entier. Tout semble donc parfait dans le meilleur des mondes possible, comme disait Voltaire dans Candide, à ce, c'est l'après que j'avais tout faux. J'avais tout faux, parce que je croyais à l'existence des œufs durs parfaits. Or, j'ai rencontré des gens qui aiment les œufs durs avec une œuf de soufre, parce que leur grand-mère leur faisait ainsi, et qui suis-je pour leur imposer le goût lequel ne contient pas cette œuf de soufre. D'ailleurs, même pour moi-même, l'œuf durs parfait n'existait pas. Certains jours, je les veux plus durs, d'autres plus longues, selon l'accompagnement de l'un, en tout change, il est fou d'un certain type plutôt que d'un autre. Bref, la quête était sans doute plus importante que le résultat. De même, il vaut mieux se promener en montagne, sans trempe ou penser au sommet, sans qu'on est toujours malheureux de ne pas être au sommet. Premièrement, donc, activement. Et puis, les œufs parfaits font également, parce que le soufre n'a pas d'odeur. Le soufre est une poudre jaune, une odeur, et c'est seulement un de ces dérivés qui est odeurant, en l'occurrence, une origine sulfurée. D'ailleurs, il faut signaler aussi que ce gaz qui se forme dans l'ordre de la cuisson prolongée des os est toxique, mais, à petite dose, il est plus efficace que le viagra. Bref, manger des œufs durs en souriant. Voilà.